J'ai fait très peu d'hôtels, mais l'hôtel que j'ai fait à New York qui s'appelle le Mark Hotel, qui est un énorme succès, et le référent est encore nommé le meilleur hôtel des Etats-Unis depuis trois ans. Quand j'ai commencé à travailler, Jacques, sur ce projet à New York, et que j'ai considéré qu'il fallait qu'on puisse éventuellement envisager ce que j'appelle en fait un goût français, un goût parisien, la première personne à qui j'ai pensé, même avant les artistes, c'était Jacques. Jacques a symbolisé pour moi une sorte de concentration, de perfection, de justesse, au travers des œuvres d'art, il est collectionneur, mais aussi au travers des meubles qu'il a installés dans les plus belles maisons au monde. Quelque part j'avais envie que tu puisses parler avec Buren, avec Dogotex, avec Lalanne, avec Giacometti, Lioufane, Louise Nevelson, François Morlaix, quelque part ça permettait en fait de cohabiter avec le mobilier en fait de Rougemont, le tapis, un intérieur qui aurait été envisagé, fantasmé, conçu par toi. Giacometti, t'es pour moi quelque chose qui te ressemblait quelque part. Oui, j'ai acheté très jeune des pièces en plate décoratifs d'Alberto, parce que Jean-Michel Franck a fait travailler ses artistes. Donc c'est comme ça que j'ai découvert le travail d'art décoratif d'Alberto. Et après j'ai rencontré des gens qui l'avaient connus, qui m'avaient dit, c'est lui qui a fait le début des objets, puis après il a initié son frère. Voilà, il lui a transmis un peu, ça c'est formidable. On avait fait une très jolie exposition, Buren de Giacometti. Ah oui c'est vrai. 64-66. Je me souviens. Assez formidable. Non parce que moi j'avais fait Buren de Lalanne. De Lalanne, et j'ai trouvé ça tellement juste. Et d'ailleurs c'est devenu une image iconique là, ce grand grand cercle de Buren, et devant l'autruche je crois de Lalanne. Devant l'autruche de Lalanne, absolument. Est-ce que c'est une même personne sans la cité qui l'a acquis cette oeuvre ? Oui. Oui c'est extraordinaire. Qui a voulu acquérir. Elle voulait ce que j'avais créé, ce que j'avais mélangé ensemble, elle voulait la même image. Envisagé. Oui c'est extraordinaire. Et moi j'avais toujours rêvé de ce barotruche depuis longtemps. J'avais fait donc acheter une de mes clientes, parce que je ne pouvais pas me les offrir de jeunes hommes. C'est ça. Mais je les ai mis dans une installation. Donc en fait tu achetais par procuration. Toujours. En faisant acheter des personnes extraordinaires. C'est un des gens à qui tu travailles tout le temps, c'est une cliente de ma vie. C'est comme si c'était pour moi. La vie avant, j'ai les moyens de les avoir, ils arrivent en salle des ventes et je me les offre. C'est ça. Il y avait une vente aux enchères à New York, où il y avait le bureau de Mal et Stevens qui appartenait à Marie-Laure de Noailles, qui venait de la maison de Yé où j'avais passé plusieurs étés. Et évidemment, je voulais l'acheter en souvenir de Marie-Laure. Et le type de Christise me dit, lâchez, arrêtez Jacques. Le type derrière vous ne le lâchera jamais. C'était Ronald Lauder. Ah bah oui. Qu'est-ce qu'il a fait Ronald Lauder ? Il a dit, qui m'a poussé comme ça ? Il s'appelle Jacques Dranger. C'est devenu ? Il m'a ouvert la carrière américaine, parce qu'il était patron du moment. Et fait, tu travailles pour Ronald Lauder, tu as les gens qui te regardent différemment. Ah oui, c'est ça. On va montrer aussi une œuvre de Lalanne, c'est peut-être Sautrelbar. Oui, absolument. Assez merveilleuse. C'est un clin d'œil aussi à toi. Oui, Sautrelbar que j'ai vu créer à l'époque, parce que j'ai connu les Lannes, je te dis, en 70. C'est ça. J'ai vu toute l'évolution de ce travail. Je crois que la France a cette image, par rapport à la mode ou la décoration, de ce goût, d'un goût regardé par l'international. Oui, ça vient de la... pas que moi, ça vient de... je crois que c'est un ADN français qui plaît à l'international. Oui, je pense, oui. Moi, je pense vraiment. Et tout ça, c'est une image belle de la France, quand même. C'est ça.